Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Troisième session de travail pour le G8. Ce conseil constitué de huit cardinaux de tous les continents a été institué par le pape François pour l'assister dans le gouvernement de l'Église et préparer un projet de réforme de la curie romaine. La revue de tous les dicastères de la curie se poursuit donc. Les questions économiques et financières sont au cœur de cette semaine de travail avec l'audition de commissions d'experts de l'Institut pour les œuvres de religion. Ceci en vue d'une réforme profonde de cette institution financière. Autre sujet important, la place des laïcs dans l'Église et la décentralisation des pouvoirs de la curie. Dimanche, lors de la prière de l'Angélus, le pape a insisté sur le poids des mots. Les mots peuvent tuer. Attention au comérage, nous dit le pape, qui tue la réputation d'une personne. Le Saint-Père nous invite à éviter les bavardages pour devenir des saints et à se réconcilier avec son prochain avant de prier le Seigneur. Écoutons le message du pape lors de l'Angélus. Il peut être grave de bavarder. Au début, cela peut sembler une chose plaisante, même agréable, tel un bonbon. Mais au final, il nous remplit le cœur d'amertume et il nous empoisonne. Je vous dis la vérité. Je suis convaincu que si chacun de nous faisait le choix d'éviter les bavardages, à la fin, on deviendrait des saints. C'est une belle voie. Jésus propose à qui veut le suivre la perfection de l'amour, a conclu le pape François. Un amour dont l'unique mesure est de ne pas avoir de mesure. L'amour du prochain est une attitude tellement fondamentale que Jésus affirme que notre rapport avec Dieu ne peut être sincère si nous ne voulons pas faire la paix avec notre prochain. Pour cela, nous sommes appelés à nous réconcilier avec nos frères avant de manifester notre dévotion au Seigneur dans la prière. Vendredi, jour de la Saint-Valentin, le pape a rencontré plusieurs milliers de fiancées catholiques invités par le Conseil pontifical pour la famille. Le pape a insisté sur le sens du choix définitif. On ne se marie pas tant que dure l'amour. Il faut construire le mariage sur le roc, sur l'amour qui vient de Dieu, nous dit le pape. Vivre ensemble et s'aimer pour toujours est le défi des époux chrétiens. Regardons un résumé de cette rencontre. L'amour vrai ne s'impose pas, a-t-il énoncé. Il faut également apprendre à demander dans le mariage. Permets-moi, s'il te plaît, excuse-moi sont trois expressions clés pour construire une relation dans le respect et l'accueil réciproque. Il est nécessaire, a-t-il insisté, que le mariage soit sobre et fasse ressortir ce qui est vraiment important. Le vrai motif de votre joie est la bénédiction du Seigneur sur votre amour. Faites de telle manière que comme le vin des noces de Cana, les signes extérieurs de votre fête révèlent la présence du Seigneur et vous rappellent et présentent à tous l'origine et le motif de votre joie. Sachez qu'aujourd'hui, le rassemblement québécois contre l'euthanasie s'est rassemblé à 17h30 devant l'Assemblée nationale du Québec pour manifester contre le projet de loi 52 relatif à l'aide médicale à mourir. Un projet de loi qui sera probablement voté dans les prochains jours. Le rassemblement québécois contre l'euthanasie souhaite contrer toute tentative d'introduction de l'euthanasie et du suicide assisté dans le système de santé québécois. Écoutons son message. Le message à passer demain soir, c'est que nous sommes tout à fait contre l'euthanasie. Nous pensons que c'est un danger, un recul pour la société québécoise pour toutes sortes de raisons. Et nous disons, nous voulons aller du côté de tout ce qui est porteur de vie, tout ce qui est porteur d'espérance pour la population, c'est-à-dire le développement de soins palliatifs. Et pour poursuivre sur le même sujet, je vous propose de rester sur Celle et Lumière et de regarder un focus catholique sur vivre et mourir dans la dignité. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Bonne soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada